L'albinisme n'est pas un mal en soi et nous devons considérer cette frange de la population atteinte de l'albinisme. C'est le combat quotidien de l'association Espoir Albinos représentée par sa promotrice Madame Fatoumata Touré. Dixième édition de la célébration de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme au Mali, c'était ce matin 13 juin au musée national autour de deux thèmes. Premier thème, thème international, 10 ans de la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme, une décennie de progrès collectif. Thème national, l'albinisme et la confiance en soi. A cette cérémonie, plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence la dite célébration. Au cours de cette cérémonie, nous avons eu droit à différents discours, dont notamment le mot de bienvenue du représentant du directeur du musée national, le discours de la promotrice de l'association Espoir Albinos, Madame Fatoumata Touré, des responsables de la société Soutoura, j'ai nommé les jumelles Awa et Adam, et enfin le discours de la marraine Madame Fatoumata Batouli Nyan. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, chers enfants à terre d'albinisme, je suis très heureux aujourd'hui d'être devant vous pour le représenter le directeur du musée national du MADOU. Mais aussi, je suis très heureux d'être aux côtés de cette association qui s'occupe des enfants atteints d'albinisme. Nous avons les mêmes objectifs. Je veux dire, le musée national a les mêmes objectifs que cette association dirigée par Madame Fatoumata Touré. L'association s'occupe de la sensibilisation des enfants atteints d'albinisme, tandis que le musée s'occupe de l'éducation et de la sensibilisation des enfants au patrimoine culturel. Donc, nous avons les mêmes objectifs. Une fois encore, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue au musée national du Mali au nom du directeur. Je vous remercie. Madame la représentante de Madame Fatoumata Batouli-Nyan, PDG de Toulouse-Djamont-Balder, que je nomme ici Madame Touré Binta-Nyan. Mesdames les promotrices des serviettes hygiéniques sous droit. Monsieur le représentant de l'École supérieure de gestion et ainsi de suite. Monsieur le représentant de Lyon-Sclobre, Monsieur David, mes chers membres de la presse, honorables invités, en vous rendant une qualité, et bonjour. Nous célébrons ce 13 juin 2024, la 10e édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'Albinisme. En 2014, la Journée internationale de sensibilisation à l'Albinisme a été lancée, il y a de cela 10 ans, et reconnue par l'Organisation des Nations Unies comme journée dédiée aux personnes atteintes d'Albinisme. Le thème de cette année est 10 ans de la Journée internationale de sensibilisation à l'Albinisme, une décennie de progrès collectif. Ce thème nous invite à célébrer les progrès réalisés au sein de notre mouvement avec un engagement et le nouveler pour l'avenir. Souligner les efforts inlassables des groupes de soutien à l'Albinisme à travers le monde et réfléchir aux changements juridiques, politiques et pratiques encore nécessaires pour assurer la pleine et égale jouissance des droits par les personnes atteintes d'Albinisme. Au Mali, notre pays a choisi comme thème l'Albinisme et la confiance en soi. Le choix de ce thème n'est pas au hasard car il résulte le manque de confiance en soi chez certaines personnes atteintes d'Albinisme tel que le cas d'un jeune homme albinos qui a voulu mettre fin à sa vie parce que tout simplement il est né avec l'Albinisme. Voilà l'une des raisons de notre thème choisi cette année. Après l'ouverture de cette cérémonie, une causerie de bas serait animée sur le sujet. A titre de rappel, de 2014 à nos jours, nos différentes réalisations au sein de l'organisation sont entre autres sensibilisation de la population sur l'Albinisme, lutter contre l'assassinat des personnes atteintes d'Albinisme et réduire la propagation du cancer de peau dont les albinos sont souvent victimes à travers l'utilisation irrégulière des crèmes solaires et d'autres kits de protection. Nous avons effectué des démarches pour que plusieurs personnes albinos puissent être scolarisées, offrir des lunettes corrigées pour encourager les albinos à se battre pour les études, payer la scolarisation de certains enfants albinos. Nous avons cherché des bouches d'études aux jeunes bacheliers atteints d'Albinisme, etc. Je ne saurais terminer ce discours sans remercier Mme Fatoumata Batouli Nyan du groupe Toulouse, sa vice-présidente, l'infatigable Mme Touré Binta Nyan et toute leur équipe ici présente pour le soutien indéfectible aux côtés des personnes albinos. Nous remercions la promotrice de Goni Communication, Mme Touré, Mme Drabo Makura Touré. Nous remercions également les promotrices de serviettes hygiéniques, les jumelles les plus célèbres et les plus belles de Bamako, Hawa et Adam Drabo. Ainsi que les partenaires qui nous ont accompagnés tels que Lyons Clop à travers des lunettes de soleil. Et je reviens encore pour dire à la marraine que par ma voix, tous les albinos du Mali vous disent merci. D'après les bambaras, Mme Fatoumata Batouli Nyan à Naga Diama, Aouni Tché, Aouni Baradji, à la Khaousara. Je vous remercie. Je tenais vraiment à remercier Fatou en cette journée de sensibilisation pour les albinos. C'est très important qu'on puisse vraiment aborder cette thématique parce qu'effectivement, ça peut être vu comme une anomalie et les personnes atteintes d'albinisme sont souvent ségrégées et exclues. Donc cette journée permet vraiment de pouvoir discuter librement de cette thématique et permet de nous sensibiliser, nous, qui ne connaissons pas forcément cette anomalie, de nous dire que c'est des personnes comme toutes les autres. Donc je tiens à remercier effectivement Fatou pour cette belle initiative, tous les partenaires, Mme Touré-Bitouniane, le représentant du CNT. Vraiment, ça montre à quel point c'est une thématique qui est très engageante et je sollicite vraiment le plus grand nombre de personnes à pouvoir s'insérer dans cette démarche, de pouvoir vraiment aider ces personnes atteintes d'albinisme pour pouvoir faire face à cette problématique de chaleur, des yeux, des perceptions péjoratives qu'on peut avoir sur leur handicap. Mme Touré-Bitouni, le 13 juin, 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 le 13 juin. Il faut avoir confiance en soi. 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 A la fin de la société. Il faut avoir confiance en soi. C'est comme la vie. Il faut aussi marginaliser. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi.